Hey ! Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Opevotana, Opevash, Kale, Opestro, Chaisers, Opechap, Opevall, nouveau mode, Bouddh, Duel de Pirate, Naissance du Pirate et plein d'autres noms. Pourquoi?! Parce que lors d'exécution du nouveau perso du coup... Oh ! On a sa bannière en même temps wadaf Ukriyo, Euh, Lo et Kayaido. Euh... Du coup lors d'exécution de Euh, Euh, Onigashima est sorti, Euh, Wadafuk, Loh Onigashima est sorti, on a déjà vu ses animations, mais bon on va faire l'ordre d'exécution comme à chaque fois je vais expliquer encore et toujours comme d'habitude ce qu'il faut faire c'est qu'il faut lui faire le plus de dégâts tout simplement plus tu lui feras de dégâts plus tu as de récompense et si tu arrives à le tuer bam tu as les récompenses ultimes avec les récompenses hop il y a des trucs à acheter qui sont bien gratuitement du coup les tickets UR ça c'est le truc à focus après si tu veux tu peux acheter autre chose mais les tickets UR c'est ce qu'il y a focus, si tu veux avoir le franqui les fragments ici UR ou encore les fragments ici il faut payer, il faut payer dans les packs d'exécution ici, comme tu peux avoir gratuitement en payant en plus les 3 défis chaque jour, tu peux avoir que 240 jetons gratuits gratuits en plus je crois qu'il faut être VIP 1 pour 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 pouvoir prendre des chances en plus du coup voilà, c'est pas totalement gratuit mais voilà t'as gâté, comme d'habitude hop on va regarder, on va mettre une team pas forte hop on va mettre Kid en dégâts quand même Eva Vivi on va mettre un autre dégâts Okazu du genre du genre Boa P2A et on va mettre Shiroshi non personne peut stun ou quoi que ce soit du coup c'est parti on va voir les animations de Kaido de Lo Kaido j'allais dire pas du tout il s'appelle Lo Ok première animation du coup qui touche la première et la deuxième range où il lève les cailloux et il tape tout le monde bah ah non je peux rendre confus ok ça l'a pas rendu confus c'est vrai que mon kit pouvait rendre confus je vais zapper oh non elle peut pétrifier elle oh je suis un connard j'avais oublié qu'elle pouvait pétrifier je viens d'y penser juste qu'on l'a attaqué j'ai fait merde elle peut pétrifier bon on a pas vu son T2 c'est son T2 qui est beau on va relancer sans bois merde je suis un connard on voit son T1 au moins qui est pas mal non on va voir son est-ce que je vais tuer est-ce qu'il va tuer ok bon on a vu son T1 deux fois vous avez vu son T1 il est pas mal alors on va enlever elle et on va mettre un autre dégâts mais qui fait on va mettre Francky rien de Francky général Francky bam ok voilà te critiquant en moins ok ça c'est cool et des dégâts bam 1,8 million oh des bons dégâts de mon GF ok hop le heal hop le heal et le heal le heal en plus ouais 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 et les dégâts il va pas combo bon ouf ok son animation est stylée quand même son animation est stylée et ça fait la ligne du coup on vient de le voir la ligne devant lui j'ai eu peur sur le combo du Francky j'ai eu giga peur sur le combo du Francky mais du coup son animation est blastillée on a vu son T1 il est stylée on a pas vu son attaque de base mais son attaque de base aussi est blastillée je vous conseille d'aller voir la vidéo des animations de Lo Onigashima comme son attaque de base elle est simple en vrai mais elle est blastillée et du coup voilà du coup j'échange mes tickets mes jetons mes pièces d'argent pardon en pièces d'or ça dure 4 jours du coup pendant 4 jours vous pouvez stacker et du coup moi j'achète les 5 tickets UR gratuitement du coup voilà du coup voilà c'était une petite vidéo sur le le l'ordre d'exécution de Lo Onigashima comme d'habitude on fait l'ordre d'exécution du perso il sort une semaine après la sortie du perso du coup pour acheter les trucs en plus du genre franqui retour à choix les coffres d'équipement je sais pas pourquoi qui achèterait ça les cristals d'éveil ou encore Lo Onigashima les 50 ou même les 100 vu que tu peux acheter 2 fois il faut acheter dans les packs d'exécution voilà il faut acheter dans les packs d'exécution et n'oubliez pas de compter vos pièces d'argent genre 15 pièces d'argent ça fait 7 pièces d'or parce que il faut 2 pièces d'argent pour faire une pièce d'or du coup voilà quand vous achetez n'hésitez pas à penser à ça aussi du coup voilà les gens c'était une petite vidéo sur l'ordre d'exécution de Lo Onigashima j'espère que vous aimez je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde merci à tous le monde merci à tous le monde